et salut à tous salut salut bienvenue sur ce live en partenariat avec Brico Marché voilà alors on va attendre que tout le monde se connecte surtout n'hésitez pas comme d'habitude à m'indiquer bonjour à tous bonjour bonjour n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si l'image est bonne et si le son est bon également comme ça je pourrai démarrer ce live alors j'attends votre retour par écrit ça met un peu de temps en général il y a un petit décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je reçois donc je patiente n'hésitez pas à me dire voilà si si tout est bon j'attends vos premiers commentaires avec impatience voilà dites moi alors si vous m'entendez bien si l'image n'est pas trop floue si elle est bien nette je vous en alors j'attends ça va pas tarder super tout va bien merci Julie c'est super pécable bon bah allez on va attaquer alors salut salut alors bienvenue dans ce nouveau live en partenariat avec Brico Marché voilà écoutez pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Seb Bricole je suis un passionné de bricolage autodidacte un peu touche à tout et j'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram où je partage des astuces et des conseils en bricolage d'ailleurs je vous invite à aller y jeter un oeil et à vous inscrire si le coeur vous en dit voilà donc alors aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo sur comment peindre un mur alors n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous avez des questions tout simplement au fil de l'eau donc je tâcherai moyen d'y répondre il n'y a pas de soucis et je prendrai également un peu de temps à la fin du live pour reboutiquer voilà toutes les questions qui auraient pu être posées super allez c'est parti alors bien entendu comme je vous ai dit l'autre jour quand vous attaquez un mur pour faire la peinture il faut que votre support soit propre sain et dépoussiéré à partir de là vous allez réaliser une impression avec une sous-couche voilà alors la sous-couche ça va permettre donc de fixer le support et ça va permettre également à la peinture de venir s'accrocher dessus de manière très facilement et c'est aussi l'avantage de faire une sous-couche ça va permettre aussi d'économiser en peinture voilà votre rouleau il va vraiment vraiment circuler et ça va se passer tout seul voilà alors bien entendu maintenant au niveau du choix de la peinture les goûts et les couleurs voilà c'est normal chacun a ses avantages chacun a ses goûts donc du coup voilà donc là pour ça moi je respecte il n'y a pas de soucis donc à travers ce live je vais vous donner tous les petits tuyaux qui vont vous permettre de faire votre choix tout simplement voilà alors au niveau des peintures il y a on va dire trois grandes familles principales qu'il faut à peu près voilà à peu près connaître du coup alors il y a il y a les peintures ce que l'on appelle acrylique il y a les peintures que l'on appelle les glycéros pardon à l'eau on va y arriver et il y a les glycéros alors sur ces trois familles là les deux premières que ce soit l'acrylique et la glycéro à l'eau elles sont composées d'eau alors que la glycéro tout court il y a un peu mélange d'essence dedans grosso modo c'est pour faire simple c'est du white spirit parce que du coup c'est le genre de peinture que quand on va vouloir la diluer on va rajouter du white spirit donc j'image j'image un petit peu pour que ça soit à peu près compréhensible mais du coup le gros avantage qu'il y a d'utiliser des peintures à l'eau c'est pour le nettoyage et oui parce que c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé de nettoyer ces outils avec de l'eau que de les nettoyer avec du white spirit voilà quand on a du white spirit sur les mains ça sent pas très bon c'est pas très agréable alors que de l'eau finalement ça reste de l'eau et ça se fait tout seul et il y a aussi le fait que les peintures à l'eau c'est beaucoup moins nocif que voilà les peintures glycéro tout court voilà donc ça c'était grosso modo les trois grosses familles et parmi ces trois grosses familles là bon moi je vais utiliser les deux premières je vais vous parler des deux premières c'est à dire donc de la glycéro à l'eau et l'acrylique alors l'acrylique quand on utilise de l'acrylique et bien l'acrylique vous allez l'utiliser pour des petites surfaces voilà des surfaces inférieures à 15 mètres carrés parce que en fait l'acrylique elle a plutôt tendance à sécher rapidement et qui dit séchage rapide dit forcément risque de trace sur le support voilà c'est pas très confortable maintenant si vous avez des surfaces plus grandes au delà de 15 mètres carrés je vous conseille d'utiliser de la glycéro à l'eau où le temps de travail est un peu plus long c'est à dire que quand vous allez passer votre rouleau ça va pas pomper et sécher directement ça va permettre à la peinture de se tendre et de s'uniformiser voilà au moins il n'y aura pas de traces et ça vous laisse bien le temps du coup de la répartir correctement alors parmi ces familles là on a donc les aspects les catégories qu'on peut appeler donc on a l'aspect mat on a l'aspect velours l'aspect satin et l'aspect brillant alors je les ai énoncés dans le sens des on va dire du plus mat au plus brillant voilà tout simplement au niveau de la réflexion de la lumière alors le mat lui on va dire que ses avantages c'est qu'il cache les défauts voilà c'est un aspect vraiment on va dire cocooning feutré on va essentiellement l'appliquer sur les plafonds pour voilà pour que ça soit on va dire qu'il n'y ait pas de réflexion de lumière que les défauts soient quand même cachés alors si vous êtes débutant dans la peinture et que voilà vous faites ça mais pas très souvent moi je vous conseille vraiment d'utiliser du mat parce que le mat il va corriger les petits défauts les petites erreurs qu'on pourrait faire avec le rouleau voilà ça c'est les choses vraiment à savoir par contre l'inconvénient du mat c'est qu'il ne se lessive pas voilà ou il se lessive très peu et voilà après on peut vite faire des dégâts et des marquages et ça c'est pas très bon ensuite vous avez le velours alors le velours c'est une texture qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça et je pense que c'est très prometteur parce que ça regroupe les avantages du mat et les avantages du satin ça réfléchit quand même bien la lumière et ça c'est quand même super c'est l'avantage aussi qu'il y a c'est qu'il peut se lessiver voilà donc ça c'est pas mal aussi et il a un aspect doux quand on le touche voilà comme du velours c'est quand même c'est super agréable par contre l'inconvénient ben oui il y en a un malgré tout c'est que comme je disais au lessivage il ne faut pas le lessiver trop souvent ou très intensément enfin comme vous voulez parce que du coup ça abîmerait aussi le support mais par contre comparé au mat ça se fait voilà il n'y a pas de soucis pour ça ensuite vous avez le satin alors je vois qu'il y a quelques questions alors le velours on peut l'utiliser dans une salle de bain ouais je je suis on va dire un peu mitigé sur cet aspect là moi le velours j'aurais plutôt tendance à dire dans un salon on va dire salon ouvert avec cuisine voilà au moins du coup ça permet quand même voilà d'avoir des effets sympas mais qu'on peut le lessiver également par contre dans une salle de bain quand c'est vraiment soumis justement s'il y a une petite ouverture si la VMC ne marche pas très bien voilà si ça venait à perler sur le support voilà il faut plutôt s'orienter sur du satin et c'est le satin justement sur lequel j'étais en train de parler le satin l'avantage c'est qu'il laisse un film plastique en fait sur enfin j'image là aussi un petit film plastique sur le support et du coup ce qui permet de le lessiver voilà le satin c'est son gros avantage c'est une peinture qui est polyvalente on peut l'appliquer dans une chambre après dans des pièces qui sont soumises aux sollicitations comme les cuisines comme par exemple les salles de bain contact de l'eau les cuisines contact avec le gras donc du coup qu'on va pouvoir justement bien lessiver il met en valeur justement les couleurs aussi le satin parce qu'il réfléchit bien la lumière et ça c'est top voilà ça c'est top par contre alors par contre voilà là où j'insiste c'est l'inconvénient du satin c'est qu'il faut que le support soit nickel le moindre petit défaut tout ça et bien bien entendu avec la lumière on va le voir de suite et ça c'est vraiment l'inconvénient après il y a le brillant alors le brillant je ne vais pas m'attarder dessus si le satin en brillant ça fait ressortir les défauts vous comprendrez bien que le enfin si le satin ça fait ressortir les défauts vous comprendrez bien que le brillant lui il va les faire sortir encore que plus et voilà après c'est pas il faut vraiment là par contre que le support ça soit un billard nickel chrome rien du tout toujours pareil les goûts et les couleurs alors maintenant je vous propose qu'on passe au matériel qu'il vous faut pour réaliser une peinture alors dans un premier temps bien entendu il va falloir mélanger la peinture et ça soit vous utilisez une perceuse bon là moi j'ai l'occurrence une perceuse sans fil mais avec fil vous y mettez donc un malaxeur à peinture donc voilà ça vous trouverez ça donc dans votre magasin Bricomarché il n'y a pas de soucis il y a tous les prix pour ça mais bon voilà c'est pour mélanger de la peinture il n'y a pas besoin aussi d'y mettre vraiment très très cher donc du coup vous faites tourner vous mélangez bien comme il faut votre peinture plus c'est mélangé mieux c'est du coup comme ça tous les composants se seront bien bien mélangés ensuite qu'est-ce qu'il vous faut il vous faut un bac donc moi l'occurrence là j'ai pris le premier bac que j'avais sous la main il y a des bacs beaucoup plus gros ça c'est vraiment un bac pour faire de la retouche parce qu'on ne met pas une grosse quantité donc une partie ici où on dépose la peinture et une partie ici un petit peu rugueuse sur laquelle on va venir essuyer le rouleau voilà ça c'est pas mal ensuite qu'est-ce qu'il vous faut il vous faut des brosses voilà ce type de brosses alors ça sont des brosses à réchampir donc je vous en parlerai juste après donc ça il vous faut des brosses ensuite il vous faut bien entendu un rouleau rouleau pour peindre donc ça très important ce type de rouleau là il vous le faut aussi ce qu'on appelle une patte de lapin alors l'avantage de cette ustensile là c'est que ça permet d'aller dans des endroits difficiles comme derrière les radiateurs tout ça donc ça pareil c'est très bien après alors un outil que j'affectionne tout particulièrement et que bon bien entendu on n'en voit pas souvent et ça je vous le conseille également donc c'est une spatule en caoutchouc qui est relativement souple et en fait l'avantage de cette ustensile là c'est qu'il permet de venir racler à l'intérieur parce qu'il se déforme et on va chercher la peinture vraiment dans les angles et du coup zéro gaspillage ça c'est le top donc ça à utiliser ensuite comme outil indispensable aussi un rifflar donc ça c'est un outil multifonction que je vous invite à avoir également donc il est muni d'une spatule un petit peu affûtée en bout pour venir gratter il y a ici un arc de cercle mais à quoi ça peut servir cet arc de cercle mais tout simplement quand vous avez fini de peindre vous allez venir essuyer votre rouleau de peinture et ça va permettre de faire des économies en peinture zéro gaspillage toute la peinture qui sera venue dans le rouleau parce que bien entendu il y en a un paquet en faisant en venant le racler comme ça on va économiser du produit ça c'est très important bien entendu ici vous avez un trou ça vous permet que si vous avez à un moment donné un clou vous pouvez le retirer en faisant levier et ça bien entendu l'outil indispensable de la fin de journée quand vous avez énormément soif pour ouvrir une bière c'est très important le décapsuleur après et aussi indispensable la fameuse enfin le fameux projecteur alors le projecteur c'est important d'en avoir un pourquoi parce que ça permet du coup de faire ressortir les zones qui ont été peintes de celles qui n'ont pas été peintes pourquoi parce qu'une zone qui a été peinte si vous la rechargez derrière trop de peinture égale risque de trace après coup voilà après avec la lumière donc ça c'est très important d'avoir un projecteur pour bien un projecteur il y en a toutes les sortes bon moi vous voyez que celui-là il a quand même bien servi il est quand même bien sale ensuite un autre outil indispensable c'est la perche et oui perche télescopique voilà donc si vous avez un petit peu le vertige sur un escabeau ça c'est l'outil qu'il vous faut pareil ça permet d'accéder un petit peu partout donc ce que vous faites c'est que vous mettez votre rouleau de peinture dedans vous vissez pour le tenir et après vous venez tartiner votre mur en partie haute et là ça se fait très très bien donc je pense qu'au niveau des ustensiles voilà j'ai fait un peu le tour de tout alors maintenant je vais vous donner quelques petits conseils pour réaliser pour appliquer la peinture alors on va dire dans l'ordre chronologique c'est premièrement comme je vous ai montré on mélange la peinture on la mélange correctement il n'y a pas de soucis ensuite le conseil que je peux vous donner quand vous commencez un mur vous allez jusqu'au bout vous le terminez vous partez pas au milieu du mur allez je vais boire un coup je reviens après non parce qu'en fait la peinture aura séché et quand vous allez revenir appliquer pareil risque de trace c'est pas bon donc quand on fait un mur on le finit jusqu'au bout et on s'attaque à celui-là on va pas en faire un autre aussi à côté voilà ensuite ce qu'il faut faire c'est vous récupérez la brosse à réchampir voilà une brosse à réchampir c'est une brosse qui est comme ça et vous allez appliquer votre peinture donc avec votre bac comme ça tchak tchak et vous allez traiter les angles que ça soit les raccords mur-mur raccord mur-plafond le tour des prises le tour des ouvertures que ce soit les fenêtres les portes voilà au moins vous traitez les endroits où le rouleau on va dire que ça va être compliqué d'aller chercher vraiment dans les angles donc là avec ça il faut faire cette étape avant et une fois que vous avez fait cette étape vous allez utiliser votre rouleau alors le rouleau petite astuce petite astuce pour le rouleau petite astuce bon moi je l'ai déjà fait mais bon je vais vous montrer le principe donc du coup quand vous achetez un rouleau neuf la première chose à faire c'est que vous prenez votre ciseau et vous venez couper les poils ici sur toute la périphérie du rouleau à 45 degrés de manière en biseau pourquoi ? ça va permettre que quand vous allez passer votre peinture au plafond vous allez éviter les traces parce qu'en fait quand l'angle il est vif ici ça crée des traces au plafond et pour éviter cela vous biseotez ce côté et vous biseotez ce côté et après terminez zéro trace donc ça c'était la petite astuce alors pareil si vous rencontrez des on va dire des cochonneries dans la peinture sur le mur n'hésitez pas à les retirer parce qu'après ça va se voir automatiquement alors pour appliquer la peinture comment ça se passe ? alors bien entendu on entend de tout pour appliquer une peinture et moi je vous dis que pour appliquer une peinture ça s'applique toujours dans le même sens c'est à dire comme ça ou comme ça mais dans la même passe on ne croise pas voilà on fait toujours dans le même sens et oui il ne faut pas croiser les passes pourquoi ? parce qu'en fait ça c'est on va dire que c'est c'est ancien avant on croisait parce que les peintures étaient à base de solvants et elles étaient très longues à sécher donc on était obligé de peindre comme ça et croiser après derrière pour enlever les traces aujourd'hui les peintures sont de plus en plus techniques et du coup il n'y a plus besoin de faire ça il faut peindre toujours dans le même sens alors je vais vous donner un exemple tout simplement vous êtes dans un couloir vous avez au fond de vous vous avez votre porte qui éclaire le couloir et on va peindre le plafond déjà peinture monocouche ça n'existe pas voilà c'est au moins deux couches voire trois couches alors je vais vous expliquer première couche vous avez la lumière elle vient comme ça et bien la première couche vous allez la passer vous allez traiter votre couloir tout dans ce sens c'est à dire en travers par rapport à la lumière c'est très important vous laissez sécher deuxième couche dans le sens de la lumière troisième couche dans le sens de la lumière la même chose que la deuxième couche et à partir de là vous aurez zéro trace et un support au top voilà pour éviter les traces c'est ça il ne faut jamais croiser dans la passe c'est toujours voilà en fait c'est un conflit de génération c'est à dire qu'en fait il suffit qu'un petit jeune arrive dans une entreprise de peinture où il n'y a que des anciens les anciens ils ont toujours appris à croiser le petit jeune qui arrive il va apprendre à croiser et au final en fait les peintures ne se croisent plus voilà c'était la petite astuce ça aussi alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de messages je vais regarder un petit peu ce que vous avez marqué pour essayer de répondre à vos questions le maximum que je peux alors qu'est-ce que ben oui ben en fait toutes les on va dire les peintures maintenant qui sont à base d'eau ça dépend elles peuvent sentir plus ou moins mais disons que l'odeur s'estompe très rapidement dès l'instant où on aère une pièce disons qu'en 24 heures voilà l'odeur elle aura vraiment disparu et c'est plus ces odeurs qu'on avait avant en fait où c'était vraiment des peintures à base de solvants fortes et du coup voilà il faut pratiquement 3-4 jours on avait cette odeur de peinture là maintenant on a des peintures qui sont relativement relativement bien donc peinture acrylique ou glycéro à l'eau voilà vous saurez il n'y a pas de soucis alors qu'est-ce que l'accent est là merci merci alors sans projecteur il faut toujours peindre avec la lumière du jour mais voilà même avec la lumière du jour moi je vous conseille de rajouter un projecteur parce qu'en toute franchise quand vous peignez de la peinture blanche blanc sur blanc ça ne se voit pas forcément donc il faut vraiment jouer avec les reflets pour voir bon mais très bien mais écoutez je pense avoir fait le tour des commentaires il y en a des très sympas je vous remercie mais écoutez ça m'a fait énormément plaisir encore une fois de partager ce live avec vous voilà c'est vraiment vraiment plaisir donc avec en partenariat avec Bricomarché bien entendu donc je vous donne rendez-vous très certainement la semaine prochaine pour un nouveau live ça ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à liker ce live et à liker la page de Bricomarché et puis si le cœur vous en dit n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube où je vous donne des conseils et des astuces et bien d'autres choses tout autour du bricolage bon les amis je vous dis à très vite passez une très très bonne soirée tchuss tchuss les winners yeah